Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui est une première sur la chaîne. Nous vous retrouvons donc pour une vidéo question-réponse sur les animaux que nous avons déjà présenté dans nos anciennes vidéos. Elle marque la fin de la première saison de Animapet. Soyez donc au rendez-vous pour le début de la saison avec un nouveau logo et de nouvelles vidéos. N'hésitez pas si vous voulez être au courant de tout ce qui va se passer sur la chaîne, à vous abonner à notre Instagram, animapet.y. N'hésitez pas également à mettre vos retours en commentaire, nous allons désormais commencer la vidéo. Bon visionnage! Commençons la vidéo par les questions sur le rhinocéros. Première question sur le rhinocéros de Madame Pfeffer. Certaines espèces sont-elles menacées d'extinction à cause du réchauffement climatique? Il existe 5 espèces de rhinocéros basées sur 2 continents. En Afrique, on retrouve le rhinocéros blanc et le rhinocéros noir. En Asie, on retrouve 3 autres espèces. Le rhinocéros de Sumatra, le rhinocéros de Java et enfin le rhinocéros indien. Toutes les espèces de rhinocéros sont en voie d'extinction. Ce danger a pour cause 2 facteurs principaux. Le premier étant le braconnage intensif des rhinocéros en Asie et en Afrique à cause des croyances autour de sa corne. Et le second réside effectivement dans le réchauffement climatique qui réchauffe leur habitat naturel et met en difficulté les rhinocéros qui ne sont pas évolués pour cela. Deuxième question sur le rhinocéros de C. Chloé. Pourrait-on faire réapparaître certaines espèces de rhinocéros avec l'ADN de ces derniers? Cette technique est déjà en phase d'essai comme pour l'espèce du rhinocéros blanc du nord dont le dernier mâle, Soudan, est mort il y a quelques années. On tente depuis lors des inséminations artificielles avec le sperme de celui-ci sur les femelles de son espèce afin de tenter de faire naître de nouveaux mâles. On dénombre également des banques d'ADN comme le frozen zoo à Playmuth dans lequel sont conservés des oeufs, du sperme, des cellules ou encore des embryons de centaines d'espèces à moins de 200 degrés. Question de Yuyu Axolotl. Quel est l'impact du braconnage sur les espèces de rhinocéros? L'impact du braconnage sur les espèces de rhinocéros est catastrophique. De 2007 à 2014, le taux de mort dû au braconnage a augmenté de 9300%. Il était de 13 morts en 2007 contre 1215 en 2014. Cette courbe ne nous montre seulement qu'une petite fourchette de tous les rhinocéros morts à cause du braconnage depuis son commencement. C'est la fin des questions sur le rhinocéros, nous allons maintenant passer aux questions sur le vison. Première question sur le vison de Madame Pfeffer. Y a-t-il beaucoup d'élevages en France et quel est leur habitat naturel? La France n'est pas à l'heure actuelle un grand producteur de vison. Néanmoins, elle l'a été. L'engouement pour les vison commence dans les années 1920 et la France compte alors plus de 600 visonnières. Aujourd'hui, les élevages de vison emploient 2500 personnes en France. A l'heure actuelle, les plus grands producteurs de vison sont le Danemark, la Chine, les Pays-Bas, la Pologne et les Etats-Unis. A l'état naturel, le vison a pour biotope les forêts tempérées, que ce soit pour le vison européen ou américain. Et le vison de Sibérie, lui, vit dans des forêts plus froides. Deuxième question de Hopimax, quelles différentes couleurs de pollage a-t-il? Les pollages de vison peuvent varier selon les espèces, entre différentes nuances allant d'un pollage d'un noir d'encre à un blanc immaculé. Question de Yuyu Alxolotl, dans quelles régions du monde vit-il? Les vison vivent selon les espèces, soit en Sibérie, dans les régions froides, soit en Europe et même en Amérique du Nord. Seulement, les vison ne vivent à l'état naturel, qu'en nombre très réduit et sont principalement concentrés dans des élevages. Dernière question de Johan Tanazak, comment a évolué leur crise entre la vidéo de AnimaPed sur le vison et aujourd'hui? Au Danemark, par exemple, le gouvernement a décidé de suspendre l'élevage de vison jusqu'à au moins 2022. En 2020, 15 millions de vison ont été abattus et les Danemark comptent en déterré 4 millions lorsque le risque contagieux aura disparu. C'est la fin des questions sur le vison, nous allons du coup maintenant passer aux questions sur le lycaon. Première question sur le lycaon de Madame Pfeffer, vivent-ils en troupeau et y a-t-il un mâle alpha comme chez les loups? Le lycaon vit en groupe non pas appelé troupeau, mais meute pour en contenir entre 10 et 30 individus. La meute est gouvernée par un couple alpha qui mène la chasse et qui sont les seuls à pouvoir s'accoupler. Question de C'est Chloé, s'est-il nager? Non, le lycaon ne sait pas nager étant donné qu'il n'en éprouve pas le besoin pour survivre dans son milieu natural. Dernière question sur le lycaon de Yuyu Axelotl, sont-ils des canidés ou appartiennent-ils à la famille des hyènes? Les lycaons font effectivement partie de la famille des canidés, bien qu'ils possèdent quelques caractéristiques particulières. Comme 5 doigts à chaque patte au lieu de 4 ou 40 dents au lieu de 40 chez les autres canidés. Malheureusement, il n'est pas rare qu'on le prenne pour une hyène à cause de son pelage qui ressemble grandement à celui de celle-ci. C'est la fin des questions sur le lycaon, nous allons maintenant passer aux questions sur la baleine à bosse. Première question sur la baleine à bosse de Madame Pfeffer, est-ce qu'elles sont plus ou moins grandes que la salle B002? Disons que je n'ai pas précisément les mesures de la salle B002 du collège, mais la baleine à bosse doit néanmoins être plus petite en longueur étant donné qu'elle mesure environ 40 mètres en moyenne. Seulement, j'imagine qu'elle doit faire la taille de certaines salles de classe. En tout cas, elle est bien plus grande qu'un humain, fait la taille d'un camion, et pèse si ce n'est pas autant, plus lourd que lui, avec ses 30 tonnes. Question de Miley's Garros, elle vit profond dans l'eau? La baleine à bosse ne vit pas profondément dans l'eau, étant donné que c'est un mammifère et que celui-ci doit par conséquent respirer à la surface. De plus, la baleine à bosse ne vit jamais au même endroit et est un animal migrateur, ce qui signifie qu'elle ne vit pas à une profondeur donnée. Dernière question sur la baleine à bosse de Yuyu Axelotl, combien y en a-t-il? Entre la fin de la chasse à la baleine non réglementée, marquée par le moratoire de 1986, et aujourd'hui, la population est passée de 20 000 individus à 35 000. C'est désormais la fin des questions sur la baleine à bosse. Nous allons donc passer sur les questions de l'ours polaire. Toute première question sur l'ours polaire qui vient de Madame Pfeffer, où dorme-t-il et est-ce que certains hommes vivent à proximité? Les ours polaires vivent au confort du cercle polaire, d'où leur nom, et dorment dans des tanières de glace avec leurs petits. Ils sont non seulement menacés par la fonte de la banquise arctique, mais aussi par le braconnage fréquent dans les populations autochtones des régions concernées, ou encore dans des pays où la surveillance des ours n'est pas très accrue, comme la Russie. Question de sécloé, pourrions-nous créer une glace artificielle pour les ours polaires afin qu'ils survivent? Aucun programme de reconstruction de la banquise n'est aujourd'hui envisageable. On ne pense même pas pouvoir sérieusement envisager un rapatriement en Antarctique de l'espèce. La seule solution pour l'espèce qui serait envisageable serait la préservation de la banquise déjà existante et l'abolition du braconnage. La préservation de la banquise ne dépend aujourd'hui que de l'action de l'homme et de son évolution. C'est pourquoi il ne tient réellement qu'à vous de sauver la banquise et les animaux qui y vivent. Une dernière question sur l'ours polaire de Yuyu Axolot, combien y en a-t-il? D'après l'UICN, l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, la population des ours polaires se trouverait aux alentours de 26 000 individus. L'UICN classe cette espèce dans la catégorie des espèces vulnérables. C'est désormais la fin des questions sur l'ours polaire, nous allons maintenant passer aux questions sur le pangolin. Première question de Hopimax, combien y a-t-il d'espèces de pangolins? On dénombre 8 espèces de pangolins dans le monde appartement toutes à la famille des Manidés. Et en existe 4 en Asie et également 4 en Afrique, comme par exemple le pangolin géant. Seul le pangolin géant mesure 1m50 et peut peser jusqu'à 35 kilos. Les 7 autres font à peu près la taille d'un ragon d'un. Deuxième et dernière question de Yuyu Axelotl, pourquoi a-t-on pensé que c'était le point de départ du Covid? Nous savons tous que le Covid a pour lieu de naissance la ville de Wuhan en Chine. Seulement nous ne connaissons toujours pas la source de la pandémie. De nouvelles études portent l'hypothèse que le pangolin, à cause de sa variation du Covid, qui se rapproche plus de celui de l'homme que de celui de la chauve-souris, serait en réalité plus que le créateur du virus, son intermédiaire. C'est désormais la fin des questions sur le pangolin. Nous allons maintenant passer aux questions sur le pivert. Première et dernière question sur le pivert de Yuyu Axelotl, pourquoi s'appelle-t-il ainsi? Le pivert porte ce nom car il possède un plumage quasiment entièrement vert. Sur son corps, seul détint son croupion jaunâtre et sa crête rouge. Le terme pique, lui, est porté par près de 200 espèces de piques qui creusent tous leur nid dans le bois. Toutes les espèces de piques se nourrissent également en montant aux arbres et en les creusant de leur bec pour y trouver des insectes. Dans les espèces de piques, on retrouve par exemple le pique épêche, très commun en Europe, ou encore le pique noir, le grand pique, ou même le pique mineur. C'est la fin des questions sur le pivert, nous allons maintenant attaquer les questions sur l'orang-outan. Première question sur l'orang-outan de Pierre, peut-on croiser les espèces et créer de nouveaux orang-outans? Il n'existe à l'heure actuelle aucun programme mettant en place de telles méthodes. Les méthodes de préservation déjà existantes sont la réintroduction d'animaux dans la nature et la préservation de l'écosystème. Deuxième question sur l'orang-outan de Elsa CND, combien existe-t-il d'espèces d'orang-outan? Il existe trois espèces d'orang-outan à l'heure actuelle, l'orang-outan de Borneo, l'orang-outan de Sumatra et enfin l'orang-outan de Tapanuli. Troisième question sur l'orang-outan de Madame Pfeffer, quelle est l'espèce la plus grande et il y en a-t-il qui vivent en liberté? Les deux plus grandes espèces d'orang-outan sont celui de Sumatra et celui de Tapanuli. On dénombre à l'heure actuelle dans la nature 104 700 orang-outan de Borneo, 13 800 orang-outan de Sumatra et 800 orang-outan de Tapanuli. La majorité de la population des trois espèces vivent dans la nature. Question de Pierre, peut-il survivre au climat français? L'orang-outan n'est pas adapté dans son évolution au climat tempéré français, sachant qu'il vit dans des raies forêts tropicales. Il est seulement introduit en France en captivité dans des eaux. On peut néanmoins imaginer que comme d'autres espèces ayant réussi à s'adapter, l'orang-outan pourrait survivre en France même si les chances sont faibles. Une autre question de Pierre sur l'orang-outan, combien de temps vit-il? L'espérance de vie de l'orang-outan se trouve entre 30 et 40 ans environ. C'est une femelle appelée Nénette étant née à Borneo et ayant été recueillie par le jardin des plantes, avait jécu jusqu'à l'âge de 50 ans. Question de Yuyu Axelotl, sont-ils en voie de disparition à l'état sauvage? Toutes les espèces d'orang-outan sont classées en danger critique d'extinction par l'UICN, Union Internationale pour la Conservation de la Nature. Dernière question de Johan Tanazak, où se situe l'intelligence de l'orang-outan? Est-ce qu'il est plus ou moins intelligent que d'autres singes? Les orang-outans sont des animaux extrêmement intelligents qui sont capables, par exemple, comme d'autres primates, tels que les chimpanzés, les macaques-crabiers, ou encore les gorilles, de se reconnaître dans un miroir. Des études assez récentes de l'institut Max Planck à Leipzig en Allemagne ont démontré que l'orang-outan avait également de grandes facultés à résoudre des problèmes. On peut donc affirmer que les orang-outans sont du même niveau intellectuel que les autres grands singes. Certains scientifiques affirment même que les orang-outans posséderaient leur propre culture. C'était la dernière question sur l'orang-outan. Nous allons maintenant attaquer les questions sur l'éléphant d'Afrique. Première question sur l'éléphant d'Afrique de Madame Péffer. Quelle est la plus petite espèce d'éléphant ? Que font-ils de leur journée ? Tout d'abord, il existe deux grandes espèces d'éléphants. L'une est l'éléphant d'Afrique et l'autre l'éléphant d'Asie. Ces deux grandes espèces sont scindées en plusieurs sous-espèces. Il existe donc deux sous-espèces d'éléphants d'Afrique, l'éléphant des savannes d'Afrique et l'éléphant des forêts d'Afrique. Pour les éléphants d'Asie, c'est différent. Il en existe trois sous-espèces. L'éléphant de Sumatra, l'éléphant du Sri Lanka et enfin l'éléphant indien. De ces deux grandes espèces, ce sont les éléphants d'Asie les plus petits. Comme la plupart des herbivores, les éléphants d'Afrique et d'Asie passent une grande partie de leur journée à manger et à boire. Chaque éléphant a besoin d'ingérer chaque jour 200 litres d'eau et 200 kg de nourriture. Néanmoins, les éléphants sont également de grands migrateurs qui se déplacent dans une autre partie de la journée, avec une vitesse moyenne de 7 km heure. Question de Maïdis Garros, va-t-il bientôt disparaître ? L'éléphant des savannes d'Afrique a été classé par l'UICN, je le répète encore une fois, Union Internationale pour la Conservation de la Nature en tant qu'espèce vulnérable. Quant à lui, l'éléphant des forêts d'Afrique a été classé en danger par l'UICN. On peut donc dire que ces deux espèces d'éléphants sont en danger et risquent de disparaître. Question de Céculoé, un éléphant est capable de parcourir combien de kilomètres au cours de sa vie ? On ne peut pas donner de chiffres précis pour cette question. Néanmoins, on peut donner quelques facteurs permettant de se faire une idée de la distance que peut parcourir un éléphant d'Afrique en une vie. Pour tenter de répondre à cette question, je peux donner trois facteurs. Premièrement, un éléphant d'Afrique vit entre 48 et 70 ans. Deuxièmement, un éléphant d'Afrique se déplace soit assez lentement sur de longues distances, soit il se déplace rapidement à une vitesse moyenne de 40 km heure, mais néanmoins sur de courtes distances. Enfin et troisièmement, un éléphant d'Afrique est un animal migrateur qui se déplace sur de longues distances tous les ans. On ne peut donc pas estimer cette distance assurément, mais j'espère que ces quelques chiffres vous auront donné une échelle de ce qu'un éléphant parcourt comme distance dans sa vie. Dernière question sur l'éléphant d'Afrique de Yuyu Axolotl, quelles sont les différences entre les éléphants d'Afrique et les éléphants d'Asie ? Tout d'abord, un éléphant d'Afrique et un éléphant d'Asie ne font ni la même taille, ni le même poids. Un éléphant d'Afrique mesure entre environ 6,5 mètres et 7,5 mètres, alors qu'un éléphant d'Asie, lui, mesure entre 2,5 mètres et 3,5 mètres. De plus, les éléphants d'Afrique et d'Asie ne pèsent pas le même poids. Un éléphant d'Afrique pèse jusqu'à 7 tonnes contre 5 tonnes pour l'éléphant d'Asie, au maximum. Les éléphants d'Afrique possèdent aussi des oreilles plus grandes que leurs cousins asiatiques. On doit cette différence aux températures changeantes entre l'Asie et l'Afrique. En effet, les oreilles des éléphants possèdent des canaux sanguins qui permettent de les rafraîchir. Il fait plus chaud en Asie qu'en Afrique, ce qui explique que l'éléphant d'Afrique est de plus grandes oreilles que l'éléphant d'Asie. Voilà, c'est désormais la fin de cette vidéo, qui marque également la fin de cette première saison de Animapet. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura répondu à toutes vos questions. Si vous en avez encore ou si nous avons omis de préciser quelque chose, n'hésitez pas à nous partager vos retours sur Instagram à l'adresse animapet.yt. Rendez-vous la semaine prochaine pour le début d'une toute nouvelle saison. Je vous laisse, si vous le souhaitez, vous abonner et mettre un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas que toutes les espèces que nous vous présentons sont en danger, qu'elles méritent d'être protégées et qu'il ne tient qu'à vous de le faire.